La douzaine d'expressions, thème, ennui, ennui. L'ennui est un état d'esprit caractérisé par un sentiment de lassitude, de monotonie et de désintérêt envers les activités ou les circonstances actuelles. C'est souvent lié à l'absence de stimulation, d'occupation ou de nouveauté. L'ennui peut se manifester de différentes manières, allant de la simple frustration à une profonde insatisfaction existentielle. Il peut être temporaire ou chronique, et sa perception varie d'une personne à l'autre. Parfois, l'ennui peut être le catalyseur qui pousse les individus à chercher de nouvelles expériences ou à remettre en question leur situation actuelle, contribuant ainsi au développement personnel et à la créativité. 1. Avoir la bougeotte de l'ennui Cette expression signifie être très ennuyé ou agité en raison de l'ennui. Exemple Il a la bougeotte de l'ennui depuis qu'il est en vacances. Pendant la réunion, elle avait la bougeotte de l'ennui et regardait sa montre en permanence. 2. Ennui mortel Cette expression est utilisée pour décrire un ennui extrême et insupportable. Exemple Lors de cette conférence, j'ai ressenti un ennui mortel. Passer une journée entière à attendre à la gare peut devenir un ennui mortel. 3. L'ennui à en crever Cette expression souligne l'ennui intense, au point d'en devenir insupportable. Exemple La lecture de ce manuel était l'ennui à en crever. Être coincé dans les embouteillages pendant des heures, c'est l'ennui à en crever. 4. Ennui comme un rat mort Cette expression décrit un ennui profond et total. Exemple Après avoir fini son travail, il se retrouve à la maison avec un ennui comme un rat mort. Pendant la panne de courant, l'ennui était là comme un rat mort. 5. Avoir l'ennui dans la peau Cette expression signifie être naturellement enclin à s'ennuyer facilement. Exemple Il a l'ennui dans la peau, il a besoin de toujours être occupé. Elle s'ennuie rapidement, c'est comme si elle avait l'ennui dans la peau. 6. Passer l'ennui à la moulinette Cette expression signifie tenter de se débarrasser de l'ennui en faisant quelque chose de productif ou distrayant. Exemple Au lieu de rester assis à ne rien faire, il a décidé de passer son ennui à la moulinette en nettoyant la maison. Elle a réussi à passer l'ennui à la moulinette en lisant un bon livre. 7. L'ennui à fendre l'âme Cette expression décrit un ennui si profond qu'il semble affecter la personne au plus profond d'elle-même. Exemple Le dimanche après-midi pluvieux, elle ressentait l'ennui à fendre l'âme. Après avoir perdu son emploi, il était submergé par l'ennui à fendre l'âme. 8. Ennui à en perdre la raison Cette expression indique un ennui si intense qu'il peut presque rendre fou. Exemple Être seul dans cette maison abandonnée pendant des heures était un ennui à en perdre la raison. Après la panne d'électricité prolongée, ils ressentaient tous un ennui à en perdre la raison. 9. Ennui comme un dimanche sans fin Cette expression décrit un ennui qui semble durer éternellement, comme un dimanche qui ne finit jamais. Exemple Attendre à l'aéroport pendant des retards de vol était comme un ennui comme un dimanche sans fin. Les réunions de travail interminables peuvent créer un ennui comme un dimanche sans fin. 10. Ennui comme une pluie de novembre Cette expression compare l'ennui à une pluie persistante de novembre, souvent grise et monotone. Exemple Son discours était un ennui comme une pluie de novembre, sans fin et déprimant. Les journées de confinement peuvent parfois ressembler à un ennui comme une pluie de novembre. 11. Ennui à perte de vue Cette expression décrit un ennui qui semble infini, sans fin en vue. Exemple Perdu dans cette petite ville sans divertissement, il avait un ennui à perte de vue. Les devoirs pendant les vacances semblaient créer un ennui à perte de vue. 12. Ennui à se damner Cette expression signifie que l'ennui est si intense qu'il pourrait conduire quelqu'un à faire des choses insensées pour s'en débarrasser. Exemple Il avait un ennui à se damner lors de la réunion ennuyeuse. Parfois, l'ennui à se damner peut vous pousser à prendre des décisions impulsives. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. C'était un de ces après-midi d'été où le temps s'étire comme un chewing-gum démesurément élastique et où l'ennui semble prendre possession de chaque minute. J'avais la bougeotte de l'ennui, une démangeaison dans l'esprit, une envie de fuir cette routine qui me collait à la peau comme une seconde ombre. L'ennui était là, implacable, insupportable, ennui mortel qui semblait vouloir m'aspirer dans son abîme. C'était l'ennui à en crever, une sensation de vide béant qui m'envahissait. Je traînais dans la maison, l'ennui comme un rat mort, un poids dans la poitrine. Je me suis dit qu'il fallait que je trouve une issue à cette situation. L'ennui était devenu insupportable, comme si j'avais l'ennui dans la peau, comme si mon âme était passée à la moulinette de la monotonie. Je suis sorti, cherchant désespérément à échapper à cette emprise. Marcher, courir, peu importait, tant que cela me libérait de l'ennui à fendre l'âme. Je me suis mis à errer dans les rues, cherchant un signe, une distraction, n'importe quoi pour chasser cet ennui à en perdre la raison. Les heures s'écoulaient, interminables, l'ennui comme un dimanche sans fin. La pluie a fini par tomber, une fine bruine, l'ennui comme une pluie de novembre qui s'abattait sans relâche. Je marsais sous la pluie, trempée jusqu'au haut, mais curieusement apaisée, comme si la météo reflétait enfin mon état d'esprit. Loin des murs de ma maison, l'ennui à perte de vue, je réalisais que parfois, pour échapper à l'ennui, il fallait simplement se perdre un peu soi-même. Cette journée, aussi morne soit-elle, m'avait appris que l'ennui pouvait être l'occasion de se redécouvrir, de se réinventer, et peut-être, de trouver un sens à ce dimanche sans fin qui était en réalité un précieux trésor, une parenthèse dans le tumulte de la vie. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.